Lancez-vous dans l'horlogerie, c'est un métier du futur. On cherche à avoir du sang nouveau. Pour venir au STEP, vous avez un examen d'entrée. Cet examen d'entrée sert surtout à être sûr que ces étudiants qui viennent du monde entier puissent bien être ensemble. Donc la motivation, le pourquoi ils veulent faire ce métier. L'autre partie, c'est de savoir aussi est-ce qu'ils sont capables de le faire. Est-ce qu'ils sont capables de traiter des petites pièces. Et puis il y a aussi un test qui se fait plutôt du côté mathématique parce qu'on veut quand même savoir s'ils se sentent à l'aise avec des chiffres. Sinon, ils vont être paumés quand ils vont devoir créer des pièces et finalement aussi leur montre-école à la fin de leurs deux années de cours. Au grand maximum, il pourrait y avoir 22 élèves pour des cours certifiants. À côté de cela, on offre aussi des cours. Et la personne que vous voyez derrière moi est une personne qui suit un cours qu'on appelle à la carte, qui sont des cours qui peuvent aller d'une semaine à trois semaines sur des thèmes différents. Durant ces cours, on organise des stages dans les entreprises. Rolex, Audemars Piguet, Patek, Swatch, Richemont et LVMH, ils vont essayer de trouver dans les étudiants que nous avons des personnes qui pourraient les intéresser. Presque 80% des élèves, lorsqu'ils font leur examen à finaux, ils ont pratiquement déjà un contrat en main. C'est vraiment quelque chose de très beau de pouvoir créer avec ses mains, ces petits objets et de pouvoir entendre un tic-tac après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada